Alors salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 Alors dans cette vidéo comme promis, nous allons faire ici notre tout premier graphe Je vous avoue que ce sera assez palpitant et amusant Alors pour cela je vais ouvrir tout simplement le fichier index.doc.php Et c'est dans ce fameux fichier que nous allons mettre ici tout le code javascript nécessaire Donc vu que c'est un document HTML5, je vais commencer tout simplement par mettre le doctype Donc ici nous mettons doctype.html Également nous allons mettre ici tout ce fameux mishibishi shikibam Donc là au niveau de la balise HTML, je vais rajouter tout simplement ling fr Il faut dire que la langue que nous allons utiliser c'est le français Au niveau de title, je vais mettre tout simplement ici graphics Puisque nous allons représenter ici des graphiques Je vais mettre également l'encodage, donc ici je mets meta Je vais utiliser l'attribut char set Je vais donner comme valeur tout simplement utf-e Qui est un encodage qui contient ici tous les caractères sont tués On n'aura pas de problème par la suite Alors une fois que j'ai fait ceci Il me faut maintenant relier mon fichier à l'ensemble de mes deux autres fichiers qui sont dans le dossier JS Alors donc à ce niveau je vais tout simplement prendre mon dossier Et avoir une représentation au niveau de l'éditeur de test Donc ici je vois que j'ai mes deux fichiers JS Donc ichat.js et jquery.js Donc pour relier ici ces deux fichiers, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser ici la balise script Donc là je mets ici tout simplement script Ok ? Et je vais utiliser ici l'attribut src pour 10 sources Le fichier se trouve dans le dossier JS Et il a tout simplement pour nom iChats Donc là je mets ici iChats Parfait Et j'ajoute sans oublier ici l'extension .js Alors ensuite je vais copier ce mishibushi Là je vais également coller ce mishibushi Et avoir également un lien vers le fichier de la librairie jquery Alors parfait Pour tester et voir si tout cela fonctionne Je vais tout simplement mettre un petit truc Donc là je mets ici ce petit mishibushi Je mets ici document .ready Pour voir est-ce que ici le document a bien été chargé Ok ? Ensuite je vais mettre ici function Et je vais mettre tout simplement un petit alert Pour pouvoir tester que nous avons bel et bien ici relié Notre fichier à notre librairie javascript Donc notre librairie jquery Donc là on va mettre tout simplement quoi ? On va mettre ici alert Et je vais mettre ici pourquoi pas bingo Désolé pour l'appuyer si je n'ai pas mis ici de lettres majuscules Alors ce code doit être englobé tout simplement ici Au niveau d'une balise script Je n'ai pas besoin ici de préciser forcément ici le type Pour mettre ici test slash javascript Ok ? Donc normalement ici avec ce mishibushi Si j'actualise je devais voir ici bingo Donc je me rends au niveau de mon navigateur Tout simplement je vais aller au niveau de plusieurs points locales Je vais rentrer dans le dossier teacher du net Au niveau de ce dossier teacher du net Je vais aller maintenant rechercher mon fameux dossier Hatchats Alors là ça ne marche pas Pourquoi ? Parce que tout simplement je n'ai pas encore lancé mon serveur web Alors comme vous pouvez le voir je viens de lancer WampServer Le chargement est en train de s'opérer On va patienter juste quelques instants Il sera d'avoir ici ce mishibushi Alors là c'est parfait maintenant Je vais tout simplement faire quoi ? Actualiser pour voir ici apparaître mon dossier Je rentre dans le dossier Hatchats Et normalement je dois voir apparaître ici bingo Cheikh et bam ! On peut bien voir que notre fichier est relié à la librairie jQuery Alors voilà donc sans plus tarder On va créer maintenant notre premier graphique Alors pour ce faire je vais enlever tout ce mishibushi Donc j'enlève tout simplement alet bingo qui est présent à ce niveau On va faire descendre tout simplement ce qu'on a au niveau de la balise script Et je vais créer un container Alors pour créer ce container je vais mettre tout simplement ici la balise div Donc ici je dois mettre div Donc je vais faire rapidement ce mishibushi Et je vais vous expliquer cela par la suite Voilà Donc ici j'ai un div qui y aura pour identifier tout simplement ici container Donc ok Ensuite ce que je vais faire je vais rajouter également un peu de style Donc je vais mettre un peu de CSS A ce niveau je dis tout simplement au niveau de la largeur Il faut que mon graph prenne ici toute la largeur disponible Ok Donc là je mets 100% Au niveau de la hauteur maintenant je vais dire pourquoi pas Soyons un peu crazy Je vais dire 400 pixels Donc on va prendre 400 pixels au niveau de la hauteur Et 100% de la largeur disponible Donc à ce niveau après avoir ajouté tout simplement mon container Je vais me rendre au niveau de la documentation officielle Donc là j'ouvre mon navigateur Je vais aller sur www.chat.com Je vais cliquer ensuite sur documentation Et à ce niveau je vais choisir ici un emplacement assez défini Donc là j'attends que ma connexion finisse ici de me donner mon résultat attendu Donc là vous allez cliquer tout simplement sur quoi Your first chart Ok Donc si vous cliquez sur your first chart Vous allez aller tout juste en bas Ok Et vous allez choisir ici le premier lien Simple bar chart avec ici jacquery Donc je clique sur ce premier lien Et on va avoir ici un code par défaut Qui va nous permettre tout simplement Tout simplement de pouvoir tester ici Si oui ou non Tout fonctionne à merveille Donc à ce niveau je vais copier tout simplement ce code là Ok Et on va venir coller ce code au niveau ici de la balise script Donc je colle mon fameux code comme ceci Alors si on essaie d'harmoniser ce mishibishi On obtient ceci Parfait Alors ne vous inquiétez pas par la suite Je vais vous expliquer à quoi sert ici Chaque chacune des parties ici de ce fameux code Donc là Rendons nous au niveau ici de notre navigateur Je vais actualiser Shokebam On peut voir ici le graphe qui apparaît J'ai la possibilité d'afficher des informations spécifiques à simplement John Donc si je fais ceci Toutes les informations excusées Spécifiques à John disparaissent Je clique à nouveau sur John Les informations réapparaissent Alors Là j'espère que vous avez déjà un avant goût de ce que vous aurez dans la vidéo suivante Ici on a fait que tester tout simplement que tout fonctionne Par la suite on va essayer de réécrire tout ce code là par nous même Alors si je récapitule Ce que nous avons fait premièrement Nous nous sommes rendus au niveau ici de Achats Et nous avons téléchargé tout simplement la dernière version en date de Achats Donc pour ce faire il fallait tout simplement au niveau du site officiel de Achats Donc achats.com Je me suis rendu tout juste en bas et j'ai téléchargé ici Achats à la version ici 3.0 Une fois cela est fait je me suis rendu également au niveau de jQuery.com Pour télécharger ici la version en date de jQuery Le problème c'est que malheureusement Achats fonctionne tout simplement actuellement avec la version 1.8.2 de jQuery Ce qui fait que je ne peux pas utiliser ici la version tout simplement 1.10.2 de jQuery Donc pour ce faire qu'est-ce que j'ai fait Pour ne pas avoir de problème J'ai tout simplement fait une recherche au niveau de Google Et j'ai lié mon fichier à notre version de jQuery 1.8.2 Après ce fameux mishibishi nous avons ici rajouté ici un bloc div On lui a donné ici comme identifier un conteneur Ce n'est pas un hasard Puisque le code que nous avons copié au niveau de l'exemple ici S'attaquait à un élément qui avait ici pour identifier un conteneur Et en enregistrant cela en actualisant le niveau du navigateur On a pu voir apparaître ce joli graph ici avec des informations ici à notre portée Alors j'espère avoir été clair et précis dans cette vidéo Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante Nous allons décortiquer ici tout ce fameux code To thank us for watching, don't forget to subscribe and see you to the next video Have a nice day, exo exo